Musique Yo les potes c'est M5, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Avec une compilation de 2 glitchs d'XP qui marchent actuellement sur Fortnite Le premier glitch permet d'XP sans même jouer à Fortnite Donc ce qui est plutôt cool Et le dernier glitch permet de gagner énormément d'XP Seulement en fouillant des coffres très rapidement Et donc du coup pour commencer la vidéo avec le premier glitch Pour celui-ci du coup il vous faudra tout simplement lancer en mode créatif Et en fait une fois arrivé dans le mode créatif Il faut savoir que vous allez récupérer toutes les 15 minutes 6300 XP Ce qui fait qu'en 1h vous allez récupérer 25200 XP En 2h 50400 En 3h 75600 Et du coup en 4h les gars vous allez récupérer 100800 XP Et donc les gars du coup la meilleure technique à faire pour ce glitch C'est de lancer le mode créatif du coup à 8h du matin Et 4h plus tard vous revenez du coup à midi Et du coup normalement les 4h se seront écoulées Et vous aurez du coup les XP Et vous serez du coup dans le salon du Battle Royale Et après du coup quand vous partez de chez vous Vous relancez une partie Et au bout des 4h vous revenez chez vous Et du coup vous aurez du coup le glitch de réaliser en 2 fois en 1 journée Donc vous gagnerez 100 000 d'XP Du coup ça fait 200 000 d'XP par jour Et pour le coup les gars ce glitch peut être vraiment bien Pour rush le level 220 Et pour obtenir du coup la variante d'Iron Man en or Du coup elle est vraiment stylée Après les gars c'est à vous de voir Si vous voulez éteindre votre console Ou la laisser allumer toute la journée Pour obtenir les 100 000 d'XP Du coup qu'ils font 200 000 d'XP si vous le faites 2 fois Pour toutes les personnes qui resteraient en cours toute la journée Et qui ne peuvent pas rentrer chez eux Qui trouvent que ça sert à rien de laisser sa console allumer toute la journée Pour obtenir les 100 000 d'XP J'ai du coup le deuxième glitch les gars Qui permet de gagner toutes les 5 minutes 10 000 d'XP Et du coup les gars toutes les 1h 120 000 d'XP Et toutes les 4h 480 000 XP Donc ce qui est beaucoup plus que les 100 000 XP Du premier glitch les gars Donc pour ce glitch les gars Il vous suffit simplement de lancer en foire d'empoigne Parce que du coup Dans ce mode là Les coffres sont beaucoup plus présents Enfin il y a beaucoup plus de coffres dans ce mode de jeu Que dans les autres Et ce que vous devrez faire C'est de vous retrouver tout simplement à cet endroit là de la carte Parce que du coup j'ai trouvé un glitch Qui vous permet de récupérer 1000 d'XP A chaque fois que vous allez à cet endroit Donc Epic Games ont oublié cet endroit Parce que normalement on est censé gagner les 1000 d'XP La première fois qu'on voit à cet endroit Sauf que du coup le problème c'est que On obtient les 1000 d'XP à chaque fois qu'on va à cet endroit Et donc grâce à cet endroit Vous pouvez directement gagner 1000 d'XP A chaque fois que vous atterrissez à cet endroit Donc dès le début de la partie Vous gagnez 1000 d'XP Juste en allant à cet endroit Et ce qui est vraiment parfait les gars C'est que à côté de cet endroit Du coup il y a la ville de Steamy Stack Qui est la meilleure ville de Fortnite Pour XP rapidement Parce qu'il faut savoir qu'à la saison 2 de Fortnite Il y a eu un joueur qui a presque atteint le level 600 Parce qu'il a été sans cesse à Steamy Stack Il a fait que d'aller à Steamy Stack En ouvrant tous les coffres Et toutes les boîtes de munitions Et là du coup vu qu'on est en fort d'empoine Les gars vous pourrez ouvrir tous les coffres Et toutes les boîtes de munitions Qui sont à Steamy Stack Tout en ayant récupéré les 1000 d'XP Avant d'aller à la ville de Steamy Stack Et donc après avoir ouvert un max de coffres Et un max de boîtes de munitions Vous pourrez tout simplement quitter la partie Et récupérer vos XP que vous avez fait En ouvrant toutes les boîtes de munitions Et tous les coffres à Steamy Stack Et vous pourrez le refaire Le refaire, le refaire Du coup vous allez gagner beaucoup d'XP Et donc voilà pour ces 2 glitchs Que je vous ai présenté dans cette vidéo Personnellement les gars Je vous conseille de faire les 2 glitchs Parce que du coup ces 2 glitchs sont très importants Si vous voulez XP rapidement Et avoir beaucoup de level Les gars n'hésitez pas à faire ces 2 glitchs Je vous conseille d'abord de faire le 2ème glitch D'aller à Steamy Stack Et d'ouvrir les coffres et les boîtes de munitions Et ensuite pendant que vous êtes en cours Vous pouvez faire le 1er glitch Que je vous ai présenté En soyant AFK Et du coup vous prenez de l'XP En étant AFK Mais faites attention Ce genre de glitch Où vous devez passer à côté Pour gagner 1000 d'XP Peut très vite être patché par Epic Games Parce qu'il y avait déjà des YouTubers Qui avaient présenté un glitch Pareil à Stark Industries Et du coup le glitch a très vite été patché par Epic Games Donc faites attention à ce glitch S'il est déjà patché Bah voilà je vous le présente quand même Mais il sera peut-être patché dans les prochains jours Ou dans les prochaines semaines Après dans tous les cas La technique de Steamy Stack Donc le glitch de Steamy Stack Marchera toujours Puisqu'il faut simplement fouiller des coffres Et fouiller des boîtes de munitions En tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel glitch vous avez réalisé N'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner Pour les personnes qui sont pas encore abonnées Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était M5 Ciao les potes Chut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz